Nous allons débuter la conférence qui sera de toute manière retransmise sur le site de Sciences Po Allumni. Merci à tous ceux qui sont inscrits, qui se trouvent présents parmi nous. C'est avec une immense joie que j'inaugure cette conférence qui a été organisée par la toute récente section mexicaine de Sciences Po Allumni, qui s'est créée formellement il y a tout juste trois mois. Notre section regroupe maintenant près de 80 anciens étudiants qui sont dispersés dans plusieurs villes du Mexique. La grande majorité se trouve à Mexico, mais nous avons aussi des membres à Guadalajara, Monterrey, Querétaro, Puebla. Et au sein de cette section se trouve un groupe d'alumni qui sont animés par une grande motivation à organiser des rencontres et des conférences comme celle d'aujourd'hui. Mais je souhaite préciser que notre mission va aussi au-delà et que nous souhaitons vraiment faire rayonner notre école Sciences Po au Mexique et consolider une communauté solide propice à l'échange d'expériences, au partage de connaissances, non seulement entre nous, mais plus largement avec toute autre personne intéressée par les sujets que nous proposons et intéressée par Sciences Po. Donc, la conférence que nous vous proposons aujourd'hui s'inscrit dans le cadre des événements de commémoration des visites du général de Gaulle en Amérique latine et plus particulièrement de son voyage au Mexique en 1964. Donc, dans une semaine exactement, cela fera 60 ans que le général Charles de Gaulle s'adressait au peuple mexicain depuis le balcon du Palais National en lançant un appel à l'unité entre les peuples français et mexicains. Donc, surtout son discours et sa conclusion mémorable où il disait « Lo que el pueblo francés propone al pueblo mexicano es marchemos la mano en la mano y viva México » ont laissé une empreinte dans toutes nos mémoires. Donc, l'objectif dans cette conférence intitulée « Le général de Gaulle au Mexique, 60 ans après attente et résultat » est de remonter le temps et de comprendre les motivations qui ont poussé le général de Gaulle à entreprendre ses voyages en Amérique latine et plus particulièrement, nous cherchons à explorer les perspectives qu'il avait lors de sa visite au Mexique et ensuite à inciter une discussion collective sur les résultats tangibles qui ont découlé de cet événement finalement historique. Nous voulons aussi que cet espace soit propice à l'exploration des relations bilatérales actuelles entre nos deux pays et nous espérons ainsi identifier les opportunités présentes et pourquoi pas futures qui nous permettront de continuer à marcher ensemble main dans la main. Donc, nous avons le privilège de compter parmi nous avec trois personnalités très respectées et renommées. En premier lieu, Madame Soledad Loaessa, qui est titulaire d'un doctorat en sciences politiques de Sciences Po. Oui, c'est aussi une alumna Sciences Po. Elle est actuellement professeure au Collegio de México et membre du système national de recherche mexicain, le SNI, niveau 3. Elle s'est particulièrement illustrée par ses écrits et ses recherches approfondies sur le thème qui nous réunit aujourd'hui, c'est-à-dire la visite du général de Gaulle au Mexique. Nous avons aussi parmi nous M. Pierre Mananti, qui est normalien et historien de la Ve République. Il compte avec une grande expérience professionnelle au sein de l'Assemblée nationale, du Sénat et de plusieurs cabinets ministériels. Il se distingue aussi en tant que spécialiste du général de Gaulle, auquel il a déjà consacré trois ouvrages. Le premier, Histoire du gaullisme social, publié en 2021. Ensuite, un deuxième ouvrage publié en 2023 sur Albin Chalandon. Et un dernier ouvrage qui est à moins de trois mois, qui s'intitule Les barons du gaullisme. Et finalement, nous avons aussi le plaisir d'accueillir M. Noël González, qui est membre du service extérieur mexicain depuis l'an 2000. Il est actuellement ministre et chef de chancellerie à l'ambassade du Mexique auprès du Royaume de Belgique et du Grand-Duché du Luxembourg, en plus d'assumer le rôle de représentant suppléant auprès de l'Union européenne. Donc, je souhaite exprimer nos sincères remerciements à nos conférenciers qui ont aimablement accepté de participer à cet événement. Nous sommes vraiment reconnaissants qu'ils nous ont accordé leur temps pour nous partager leur passion dans différents domaines, dans le domaine de l'histoire, de la géopolitique ou de la diplomatie. Merci. Donc, sans plus attendre, je cède la parole à notre premier conférencier, M. Pierre Malanty, qui nous éclairera sur le contexte politique, économique et social de la France en 1964, ainsi que sur les objectifs et les priorités de la politique étrangère française qui ont finalement motivé les voyages du général de Gaulle en Amérique latine. Merci, M. Malanty. La parole est à vous. Bonjour à tous et à toutes. J'espère que vous m'entendez bien. J'ai l'impression, je vois des sourires et des hauchements de tête. Et merci d'abord à Sciences Po Allumni, à Mélissa et à Martin de l'organisation de ce moment. Et puis, merci à vous toutes et tous qui êtes connectés ce matin ou ce soir en fonction d'où vous suivez cette conférence. Alors, peut-être pour redonner quelques éléments historiques, même si on connaît tous le général de Gaulle, resituer un petit peu le personnage. D'abord, c'est quelqu'un qui est né au XIXe siècle, en 1890, c'est un Saint-Syrien. C'est un capitaine courageux qui se bat pendant la Première Guerre mondiale. Il est blessé, fait prisonnier. Il a ensuite une carrière militaire assez classique, même s'il se démarque par des idées assez anticonformistes, en proposant notamment tout ce qui relève de la mécanisation des armées françaises. Et c'est pour ça qu'à la fin des années 1930, il se trouve à la tête d'un régiment de chars français qui est situé à Metz. Et c'est d'ailleurs à cette époque, alors qu'il est un jeune colonel, à la tête de ce régiment de chars, que survient la Seconde Guerre mondiale, l'invasion allemande de la France, lors de laquelle le colonel de Gaulle gagne l'une des rares batailles gagnées par les Français, en mai 1940, la bataille de Montcornet, entre dans le gouvernement de Paul Reynaud, qui est à l'époque président du Conseil, donc chef du gouvernement français. Et puis, vous le savez, s'exile à Londres, à ce fameux discours du 18 juin, cet appel à résister, mène le combat contre les occupants allemands et italiens du territoire français, et puis devient successivement le chef de ce qu'on a appelé la France libre, c'est-à-dire le gouvernement en exil, le président du Comité français de libération nationale, c'est le moment où de Gaulle crée vraiment une structure, un État en exil, et puis le chef du gouvernement provisoire de la République française, c'est le gouvernement à partir du moment où de Gaulle repose le pied en France, en juin 1944, et donc il va de 1940 à 1946, pendant six ans déjà, présidé à la destinée du pays. Et puis, en janvier 1946, de Gaulle quitte le pouvoir, il s'oppose à la quatrième république que veulent mettre en place les parlementaires de gauche, socialistes et communistes, il va créer son propre parti, le Rassemblement du peuple français, le RPF, en 1947, et de Gaulle passe donc de chef d'État à chef d'opposition, luttant contre cette quatrième république, présentant des candidats aux différentes élections en 1951, en 1956, ceci sans succès, il n'arrive pas à dégager de majorité politique dans le pays, et donc de Gaulle entame ce qu'on a appelé la traversée du désert, il retourne à colomber les deux églises, s'isoler, écrire ses mémoires de guerre, et finalement, il quitte la vie publique en France. Et puis, en 1958, dans le contexte de guerre d'Algérie, la guerre d'Algérie dure alors déjà depuis quatre ans, elle oppose les indépendantistes algériens et puis les autorités françaises, dans ce contexte de guerre d'Algérie, les gouvernements de la République chutent un à un, et à la fois les pieds noirs d'Algérie, c'est-à-dire les colons français et l'armée française en Algérie, appellent au retour du général de Gaulle, elle crée ce qu'on appelle un comité de salut public, et de Gaulle est rappelé au pouvoir à la fin du mois de mai 1958, il est le dernier président du Conseil de la Quatrième République, il fait ensuite voter une nouvelle constitution, la constitution de la Cinquième République, qui est toujours celle qui régit la France, en septembre 1958, et puis en décembre 1958, il est élu président de la République française et commence alors une décennie de gouvernement de la France. Alors, je ne vais pas vous raconter toute l'histoire des relations entre de Gaulle et le Mexique et l'Amérique latine, sinon il y aurait beaucoup de choses à dire, mais peut-être vous dire une chose du rapport de de Gaulle au continent américain, et notamment à partir de son retour au pouvoir en 1958. En fait, si tôt son retour au pouvoir, de Gaulle décide de dépêcher une sorte d'ambassadeur, un envoyé spécial en Amérique latine, c'est André Malraux, l'écrivain et futur ministre de la Culture, qui fait un grand voyage en août-septembre 1959, il se rend au Pérou, au Chili, en Argentine, en Uruguay, au Brésil, à l'allemand du général de Gaulle. Pourquoi ? Parce que de Gaulle, qui est revenu au pouvoir dans un contexte tendu, celui de la guerre d'Algérie, craint de devoir affronter le vote des Nations unies, à une assemblée générale des Nations unies qui est prévue en septembre 1960, lors de laquelle le problème algérien, la guerre de décolonisation entre les indépendantistes algériens et la puissance française doit être évoquée, et le général de Gaulle demande à André Malraux de se rendre en Amérique latine pour justement améliorer l'image de la France dans ces pays. Et André Malraux part pour un grand voyage de deux mois avec Alexandre Beret, qui était un ancien coiffeur qui était devenu maréchal des logis, qui était son mandataire testamentaire, Pierre Moineau, qui était un professeur et un de ses amis, et puis Serge Arvangas, un autre de ses amis. Alors pourquoi je vous parle de ce voyage d'André Malraux en Amérique du Sud ? Parce que finalement, il va poser les premières pierres de ce que de Gaulle fera en 1964. Alors Malraux fait une première étape au Pérou, qui est assez modeste, mais au Chili, c'est là que Malraux mesure vraiment l'influence française en Amérique du Sud, les lycées français, les associations francophones. Il rend hommage à de nombreux résistants alliés qui avaient combattu pour la France libre depuis l'Amérique latine. Et c'est vrai que pendant la seconde guerre mondiale, de très nombreux comités de soutien à la France libre étaient nés partout en Amérique centrale et en Amérique latine, à Cuba, à Haïti, au Chili, en Argentine, au Brésil, à Panama. En 1942, on comptait 42 comités de soutien à la France libre dans le monde entier, 412 sous-comités territoriaux dans des communes, dans des régions. Et ces comités ont vraiment joué un rôle essentiel dans le gaullisme et dans l'aventure de la France libre. Soutien moral, c'était des Français, mais aussi des étrangers qui créent ces comités. Soutien financier aussi, et puis soutien militaire, puisque beaucoup de citoyens de ces pays se sont engagés volontairement dans les armées de la France libre pour combattre l'Allemagne nazie et l'Italie fasciste. Et puis d'ailleurs, dès la fin de la guerre, en novembre 1944, De Gaulle avait envoyé un de ses proches, le docteur Louis Pasteur Valéry Radeau. C'est un nom qui vous dit quelque chose à deux titres, parce que c'est un petit-fils de Louis Pasteur, le grand médecin, et puis c'est le fondateur de la Maison de l'Amérique latine à Paris, qui justement a vocation à maintenir ces liens entre la France et l'Amérique latine. Et donc De Gaulle, dès novembre 1944, lui dit qu'il est important que la France entretienne ce lien très fort avec l'Amérique latine. Et puis donc Malraux poursuit son grand voyage. Il y a des états plus faciles que d'autres. Il se rend en Argentine notamment, où l'opinion publique est très anticolonialiste, donc plutôt hostile à la politique française. Il y fait une immense conférence de presse avec 90 journalistes qui donnent beaucoup de visibilité à son voyage. Et lors de cette conférence de presse, on l'interroge finalement sur le retour de De Gaulle au pouvoir. Qui est ce De Gaulle ? Que veut-il pour la France sur la scène internationale ? Et Malraux a une phrase que j'aimerais vous citer. Il explique « De Gaulle n'est ni de droite, ni de gauche. Il n'est ni pour les États-Unis, ni pour la Russie soviétique. Il est pour une troisième voie. » Et au fond, c'est un des fondements et l'une des justifications du grand voyage que De Gaulle fait en 1964. C'est la défense d'une troisième voie dans le monde. Alors, je me rapproche tout doucement de cette date de 1964. Vous savez qu'il y a la crise des missiles de Cuba en octobre 1962 qui bouleverse les grands équilibres globaux. De Gaulle sent le besoin de faire entendre une voix française sur la scène internationale. C'est d'ailleurs pour cela que la France reconnaît la Chine populaire, la Chine communiste, en janvier 1964, cette même année. Et puis, De Gaulle est cette fois libéré, on est en 1964, du poids de la guerre d'Algérie. La guerre d'Algérie a pris fin en juillet 1962. Donc, il peut inventer une nouvelle politique. Il va choisir de se rendre au Mexique. Une de mes collègues va, d'ici quelques instants, vous parler de ce grand voyage au Mexique qui fait du 16 au 19 mars à l'invitation du président Adolfo Lopez Mateos, qu'il avait lui-même reçu quelques mois plus tôt, en mars 1963, à Paris. Et De Gaulle va tenir, à travers ce voyage mexicain, à préparer une grande politique vis-à-vis de l'Amérique centrale et latine. Alors, c'est d'abord une politique symbolique, sans défleurer le récit qu'il vous aura fait d'ici quelques instants de ce voyage au Mexique. Je vous cite deux, trois anecdotes, mais qui sont symboliques. D'abord, il restitue des drapeaux qui avaient été pris au moment de conflits qui avaient eu lieu en 1863-1864, pour montrer qu'il y a une réconciliation. Il se rend au Mexique, non pas avec un avion américain, avec un Boeing, mais avec une caravelle française. Il prononce le fameux discours que Mélissa a évoqué en introduction, le fameux Marchemos, la mano en la mano. Et il a un accueil magnifique à un ancien membre de son service d'ordre, que j'ai eu la chance de rencontrer il y a quelques années pour préparer une conférence, me racontait que, lors de cette fameuse conférence, sur la place centrale de Mexico, aux Ocalos, De Gaulle est acclamé, on lui jette des fleurs, et on lui jette tellement de fleurs que le service d'ordre est, à un moment, obligé d'intervenir, parce qu'il n'arrive plus à se dégager de ces centaines de personnes qui jettent, qui jettent, qui jettent des fleurs. Et puis, devant le succès de ce voyage, De Gaulle ambitionne, non seulement, de faire cette étape au Mexique, mais plus généralement, de faire un grand voyage, une grande tournée en Amérique latine. Alors, ça n'est pas le voyage du Mexique qui débloque la décision d'aller en Amérique latine, puisque De Gaulle annonce, lors d'une conférence de presse, le 31 janvier 1964, son souhait d'aller au Mexique, puis de faire un grand périple de trois semaines, 32 000 kilomètres, dix pays, le Venezuela, la Colombie, l'Équateur, le Pérou, la Bolivie, le Chili, l'Argentine, le Paraguay, l'Uruguay, le Brésil, je respire. Il annonce tout ça en bloc, mais c'est important de comprendre que le Mexique est pour De Gaulle à la fois le test de sa popularité et la première étape de ce que sera le voyage qu'il fera quelques mois plus tard. Alors, quel objectif pour De Gaulle de ce grand voyage ? Deux objectifs. Le premier, rejeter la double hégémonie américaine et soviétique sur le monde. Rappelez-vous, il y a quelques instants, j'évoquais la cruse de Cuba. De Gaulle veut montrer qu'il existe une troisième voie, une voie des peuples qui ne sont ni pour les États-Unis, ni pour la Russie, et qui pourraient être la voie française. Ça passe par le fait de refuser les ingérences étrangères dans les pays latino-américains, les pressions politiques. Et De Gaulle évoque notamment cette troisième voie lors d'une intervention qu'il fait devant la Chambre des députés du Pérou, et je le cite, « le mouvement général qui porte les peuples par-dessus les idéologies et les hégémonies dans la voie du développement moderne qui est celle de l'indépendance, du progrès économique, culturel et social, et de la coopération mutuelle. » Donc, premier objectif, définir une troisième voie que la France pourrait engager avec ses partenaires latino-américains. Deuxième objectif, justement, exalter ce que De Gaulle appelle la latinité. Alors, c'est à la fois un prétexte pour encourager les coopérations entre la France et les pays visités, mais De Gaulle estime qu'il y a aussi une identité commune très forte entre, justement, la France et les pays latino-américains, et il l'évoque lors d'un discours qu'il a à Quito, couvent des Augustins, et que je vous cite quelques instants. « Je dirais encore que nul mieux que celui qui a l'honneur de vous parler ne ressent dans ce cadre, dans ce lieu et au milieu de vous, d'une manière plus nette et plus claire, le sentiment que nous sommes liés, vous et nous, les uns les autres, les latins d'Amérique et nous les latins d'Europe, et en particulier les Français, par quelque chose qui nous dépasse tous, qui nous enveloppe, qui nous est commun, ce sont nos origines. Nos origines sont les mêmes, européennes pour vous, à travers l'Espagne, d'abord chrétienne et latine, cette affinité à la fois mystérieuse et évidente, c'est très beau, cette affinité à la fois mystérieuse et évidente, qui nous relie, doit être, je crois, un quelque chose de moral que nous devons placer, vous et nous, à la base de notre action nationale et internationale. Alors ça, ce sont les objectifs de De Gaulle. Et puis, que promeut et que fait De Gaulle pendant son grand voyage au Mexique et en Amérique latine ? Alors, là encore, trois choses, cette fois-ci, non pas deux, trois grands messages à retenir. D'abord, c'est l'indépendance. Il appelle tous les pays à défendre leur indépendance et il exalte l'histoire de l'indépendance mexicaine et latino-américaine. Il évoque le grito des Dolores, le premier appel à l'indépendance des colonies espagnoles d'Amérique qui a été lancé par Miguel Hidalgo qui était le curé de Dolores au Mexique en septembre 1810. Il célèbre le général Miranda au Venezuela, les Melgars, les San Martins, les Bolivars à Lima, encore Bolivars en Bolivie, évidemment. Il évoque aussi tous les Français qui ont contribué à l'indépendance des pays latino-américains. Je pense notamment à Gramsé et Bernays, à Santiago du Chili. Il célèbre Carlos Antonio Lopez, Francisco Solano Lopez et les compendants du Chaco, à Asuncion, etc. Et de Gaulle va vraiment, pendant ses grands voyages, exalter cette indépendance mexicaine et latino-américaine. Deuxième chose, de Gaulle défend la liberté. Alors, il met en garde contre les excès des grandes puissances. Vous avez compris que c'est le fond de son discours et notamment la grande puissance américaine. Il va condamner ce qu'on appelle la politique du big stick, l'idée que les Américains auraient une tutelle diplomatique sur le continent dans son ensemble. Et d'ailleurs, devant le pâle renouement du Pérou, il salue « Cette France qui, ayant guéri ses blessures et accompli son redressement, est désormais engagée au dehors, c'est-à-dire dans le monde, dans une politique de progrès et de solidarité. » Et puis, c'est la dernière chose que de Gaulle va promouvoir pendant ce grand voyage, c'est la coopération. Il ne s'agit pas de venir une fois, mais il s'agit de créer des relations qui vont durer dans le temps. Le mot coopération, d'ailleurs, c'est intéressant pour préparer cette conférence. J'ai repris tous les grands discours qu'a fait le général de Gaulle. C'est l'un des cinq mots les plus prononcés par le général. Il est prononcé 52 fois pendant son grand voyage dans lequel je mets le Mexique et les dix pays d'Amérique latine. Et la première marque, c'est tout simplement « la mano en la mano » lors du grand voyage à Mexico. Alors, c'est un renforcement de la coopération, des relations, aux raisons des origines latines et chrétiennes de ces nations, de leur histoire, de leur culture, de leur amitié traditionnelle. Vous avez compris, c'est la latinité. De Gaulle évoque notamment lorsqu'il est en Bolivie la coopération des pays dans le domaine de la culture, de la technique, de la formation, etc. Et puis, c'est aussi une coopération économique, scientifique, intellectuelle, commerciale. Et enfin, et c'est peut-être le plus intéressant, c'est une coopération dans l'idée de créer un troisième bloc de puissance entre les États-Unis d'un côté, la Russie soviétique de l'autre. De Gaulle veut créer un troisième bloc mondial inspiré par la France auquel à la fois le Mexique et les pays latino-américains pourraient participer dans ce cadre de la guerre froide. Alors, je ne veux pas être beaucoup plus long parce qu'on va vous parler ici quelques instants du Mexique et de précisément ce que De Gaulle a fait au Mexique et puis de ce qui en est sorti après, de ce qu'effectivement au-delà de ses ambitions du général De Gaulle, il avait été retenu, il avait pu être mis en œuvre, mais voilà en quelques mots à la fois qui est De Gaulle, quelle est la position de la France dans son histoire et dans la nation internationale et puis quels étaient les objectifs que s'était donné le général à la fois en venant en Mexique et en venant en Amérique latine pendant ces grands voyages dont nous fêtons effectivement le 60e anniversaire. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Monsieur Mananti pour votre intervention. À la lumière de ce que vous venez de partager, je comprends que les motivations étaient assez diverses englobant des aspects culturels, une volonté, comme vous dites, de coopération au niveau culturel, technique, c'était assez vaste et je pense que ce qui est intéressant aussi, c'est de comprendre sa poursuite de la position de la France dans un contexte de guerre froide où finalement, comme vous l'avez bien mentionné, il désirait être une troisième voie dans le monde. Donc, en concevant justement cette conférence avec d'autres anciens élèves, nous souhaitions bien sûr connaître les motivations françaises derrière la visite du général de Gaulle, mais également comprendre la perspective du pays hôte, c'est-à-dire le Mexique et ce que nous souhaitions savoir, c'est comment le général de Gaulle a été accueilli non seulement par la population, bien sûr, mais surtout par les dirigeants de l'époque, quelles étaient aussi leurs attentes, leurs intérêts et je pense qu'il n'y avait personne de plus approprié pour répondre à ces questions que madame Soledad Loaessa qui est une éminente spécialiste du sujet. Donc, madame, c'est vraiment un honneur de vous avoir parmi nous. Je vous cède la parole. Merci, merci. Merci beaucoup. Ce n'est pas tellement que je sois une spécialiste, mais je suis une admiratrice du général de Gaulle et de la culture française. Alors, si vous permettez, je vais commencer par quelques souvenirs personnels. Ce sont des remarques très, très. Je voudrais vous raconter qu'à cette époque quand le général de Gaulle est venu au Mexique, j'avais 14 ans, mais j'étais dans une école de religion française qui nous ont amené à recevoir le général de Gaulle à l'aéroport. Je me souviens qu'il faisait une chaleur rentable, le soleil pesait lourd sur nos épaules, mais on était très contents de le voir, effectivement, il nous a beaucoup impressionné par sa taille. et puis après, on nous a amené au lycée au Franco-México pour continuer de voir la visite et là, le général de Gaulle s'est approché d'un ballon qui était au milieu de la cour et il a envoyé le ballon je ne sais plus où, mais c'était très loin et il a dit « moi, de Gaulle ». Alors, c'était une manière sympathique de s'approcher aux enfants parce qu'on était vraiment très jeunes. Je ne suis pas sûre qu'on savait très bien qui était-ce, surtout ceux des enfants qui n'étaient pas comme nous dans une école française. Moi, j'étais dans une école française qui a été fondée par des religieuses françaises en 1905 et ces religieuses qui sont venues éduquer, qui sont venues dans les missions comme missionnaires, je croyais qu'elles allaient se rencontrer avec des petits enfants qu'ils allaient baptiser. Elles sont arrivées, elles ont été dirigées vers les classes dirigeantes et ce sont des religieuses qui étaient surprises par le fait qu'elles devaient enseigner les enfants de classe dirigeante. alors, ces religieuses nous ont enseigné énormément de choses sur la culture française. Elles nous parlaient de la révolution française, elles nous parlaient des auteurs de l'illustration, elles nous parlaient et bien sûr de l'expérience napoléonienne, mais surtout, nous étions familiarisés avec des conseils importants, par exemple, les conseils dérivés de la révolution française et nous chantions la Marseillaise et l'hymne du collège avait été réécrit par une religieuse très créatrice qui l'a créée, je ne sais pas comment, mais elle a mis des mots à la maintenant. Je ne sais pas si c'est bien ça. Mais enfin, on était très familiarisés avec la culture française. Hier, que je pensais sur cette conférence, je me suis demandé pourquoi on n'a jamais su parler de la révolution américaine et pourtant de la révolution française, on était très au pouvoir. Alors, on savait qu'on allait rencontrer, on allait voir un monsieur très grand et très important, un héros de la guerre, mais aussi quelqu'un qui gouvernait un pays qui tenait tête aux États-Unis. C'est ça qui nous semblait beaucoup plus important et qui attirait l'attention de l'opinion publique. parce que si nous, nous savions peu, le reste de la population en savait un peu pour moi. Mais enfin, la réception était très impressionnante depuis l'aéroport et surtout au Soccalos, ça a été un grand événement, un grand événement historique. Et le discours qu'il a prononcé, quand il a fini avec la phrase Marchemos la Mano en la Mano, ça a fait exploser. C'était comme un rockstar, c'était un rockstar, je crois. Tout le monde était content parce qu'il était, et surtout parce qu'on savait qu'il était une alternative face aux États-Unis. L'Union soviétique n'était pas tellement présente dans notre imagination, dans notre imagination du Mexique. On savait bien que, bien que, malgré l'histoire de l'invasion française, hélas, on s'était réconcilié avec la France parce que c'était une alternative aux États-Unis. Alors, depuis le 19e siècle, le Mexique s'est réconcilié avec la France et c'est pour ça que les élites du porfiliato étaient très francisées. La culture française est restée ici sans problème. Tandis que les Américains nous avaient envahis également, mais jusqu'à maintenant on s'en souvient. Le pauvre temps de la guerre avec la France, on ne s'en souvient pas. Bon. Alors, le président français est arrivé. Ce qui est important, c'est l'atmosphère, le moment dans lequel il est arrivé. Il est arrivé à un moment très difficile pour l'Amérique latine à cause de la révolution cubaine. la révolution cubaine victorieuse en 1959 a provoqué les États-Unis de tourner leur regard sur l'Amérique latine parce qu'ils se sont sentis menacés. Et quand ils ont su que les gens ont le vol de l'État et le Mexique, ils sont devenus très inquiets et ils se demandent qu'est-ce qu'on va faire. Et apparemment, ils ont décidé de ne rien faire pour ne pas provoquer une réaction nationaliste ni une réaction de l'affaire de la France. C'était un moment délicat de la guerre froide. Alors, la révolution cubaine a été victorieuse en 1959 et puis après, ils avaient peur du contagion. Ils avaient très, très peur du contagion parce que les sociétés latino-américaines étaient dans des conditions d'inégalité et de pauvreté qui pouvaient donner et sort à l'influence cubaine. Alors, ils étaient énervés, les Américains, très énervés. Ils souvaient pas à pas la visite du général de Gaulle et le discours qu'il avait prononcé. Alors, ce que je trouvais, c'est que le général de Gaulle est arrivé à un moment où la politique étrangère mexicaine était une politique de diversification afin d'établir un certain équilibre entre les États-Unis et le Mexique, ce qui était impossible, bien sûr. Le président López-Matteos a essayé de diversifier la politique étrangère, d'avoir plus de partenaires. C'est pour ça qu'il a voyagé dans toutes les régions. Il est allé en Asie, il est allé en Europe. Je crois pas qu'il soit allé en Afrique. Bon, si, il est allé en Afrique. Mais ce qui est important, c'est qu'il cherchait une alternative. Et c'est ce que la France offrait, une alternative à l'enfance américaine. C'était comme une lumière à la fin du tunnel. On avait quelqu'un qui était solidaire avec nous et c'était un homme qui était le gouvernement d'un pays riche. Il était, il lui-même, il n'était pas mexicain et il était puissant. Alors, pour nous, c'était une lumière d'espérance. Ça, c'est très important. Et c'est pour ça qu'il a été reçu comme, à part l'esprit mexicain qui est très festif, il a été reçu comme un rockstar. Et il est resté un rockstar. On racontait des histoires, par exemple, on a dû faire un lit parce qu'il était trop grand, il n'y en avait pas de lit de sa taille. Et on racontait des histoires comme ça. Mais ce qui est important, c'est qu'on a senti qu'il nous, c'est comme s'il avait dit, je vous comprends. à nous, le mexicain, il nous a dit, je vous comprends. Bon, alors, après ça, je vais vous dire, l'atmosphère était favorable au général de Gaulle parce que ce sont des années de l'apogée et de l'influence culturelle française au Mexique. Ce sont des années où le cinéma français est très présent, où les élites mexiquaines suivaient de très près les publications françaises. aussi l'influence des philosophes français, des artistes cinémas, des acteurs et aussi la musique. Enfin, il y avait une présence française, une présence culturelle un peu partout. Et c'était vu comme une alternative à l'alternative américaine. On se sentait beaucoup plus près de l'alternative française que de l'alternative américaine. C'était un moment où, malheureusement, c'est un moment qui s'est passé rapidement. Mais c'est comme ça. Je vous disais qu'on nous a enseigné la révolution française. On ne nous a jamais parlé de la révolution américaine. On ne nous a jamais parlé de Jefferson et de Taft. Mais on nous a parlé de Rousseau et de Voltaire. Je crois que ça, c'est important aussi parce que ça a créé une atmosphère favorable à la présence du général de Voltaire. Très bien. Alors, quelle était l'atmosphère dans notre pays ? C'était une atmosphère difficile parce qu'il y avait la division droite-gauche qui a été imposée par la guerre froide à l'intérieur de la politique mexiquaine. Alors, ça, c'était une atmosphère aussi très délicate qui se montrait dans un équilibre très fragile. et c'était qu'il y aurait très fragile pouvait être détruit par une imprudence, si vous voulez, ou par n'importe quoi. Mais les Américains soulevés de très près ce qui s'est passé en Mexique. Et je suis sûre que le général de Voltaire n'était conscient parce qu'il n'a jamais soulevé des sujets de controverse. Il n'a jamais parlé et ses messages sont plutôt des messages économiques sur l'économie, sur les échanges commerciaux. Mais il n'y a pas de message proprement par les politiques. Rien comme celui qu'il a prononcé à Québec. Et en Mexique, on s'y attendait. C'est-à-dire, par exemple, la gauche universitaire était très déçue de voir que le général de Voltaire ne parlait pas des États-Unis ni des rapports difficiles entre les États-Unis. Pas directement. Il en a parlé de façon indirecte. Il en a parlé de l'importance de la latinité. Il a parlé de l'importance de l'indépendance parce que le gouvernement mexique, autant que le général de Voltaire, cherchait une indépendance internationale dans la politique étrangère. Et aussi, rappelez-vous qu'à ce moment-là, entre les États-Unis et le Mexique, il y avait une relation, un rapport défini par la notion de souveraineté limitée. c'est-à-dire que les pays latino-américains devaient reconnaître les limites qu'imposait la guerre froide sur leurs décisions politiques avant de les prendre. Et ce qui était aussi très présent dans la tête des politiques, des autres politiques mexicaines, c'est la l'invasion, la chute du gouvernement Arbenz à Guatemala. C'est un antécédent important qui s'est produit en 1954 et qui était toujours présent dans la tête des mexicains. Bien sûr qu'ils ne nous ont pas envahis, mais on sait bien qu'on est très près des États-Unis pour ne pas être vulnérables. Et nous étions déjà très vulnérables. Nous étions vulnérables parce que le Mexique a appuyé Guatemala. Nous étions vulnérables parce que le Mexique a appuyé la révolution cubaine. Parce que le Mexique a séparé des États-Unis de la Mayutatine en votant contre l'expulsion de Cuba des lauréats. Et ceci créait une atmosphère un peu lourde autour de la visite. Mais c'est extrêmement gracieux pour dire quelque chose. Il n'a pas fait plus de temps. Bon, alors, tous ces facteurs favorables ont aidé, je pense, le succès énorme de la visite. Moi aussi, il y a d'autres problèmes internationaux. le Mexique a voulu essayer aussi la politique d'indépendance. Mais à un moment donné, je ne sais pas quel genre de communication il y a eu entre le gouvernement mexicain et le gouvernement américain. Mais le gouvernement mexicain, en 1954, venait de retour de ses positions anti-américaines. Tandis que le général de vol allait commencer à peine ça en Amérique latine. Alors, c'est comme s'ils se sont croisés au mauvais moment. Ils n'ont pas pu se rencontrer parce qu'ils sont arrivés à... C'était un moment... C'était un problème de temps. Il n'y a pas de temps. Il n'y a pas de temps. se sont découplés. Si, ça se dit en français ? Bon. Alors, c'est pour ça que l'article que j'ai écrit là-dessus s'appelait « Le rendez-vous manqué entre López-Mathéos et l'heureux ». Parce que lorsque De Gaulle commençait à participer plus profondément à la construction du troisième voie, aux appuis au pays du tout le monde, le Mexique en revêtait. Parce que la Constitution avait poussé le problème de la guerre disciplinaire des États-Unis sur le même latin. Et on était très vulnérables. Alors, le général de Gaulle a très bien compris cette situation et il a été extrêmement truant. Pourtant, pourtant, quand il partait à tous les partis avant d'entrer dans l'avion, il a dit à l'ambassadeur capteurs internationaux qui pouvaient signaler une autre alternative. Et c'est ça qui est important. Et pour nous, c'était très important à l'époque. Merci, madame. Votre intervention est claire et complète parfaitement celle de M. Mananti car elle nous permet de comprendre cette visite sous un autre angle. Et il est vrai que la visite du général de Gaulle a suscité beaucoup d'intérêt pour la population mexicaine et que finalement, chaque personne garde des souvenirs très particuliers de cette visite, surtout pour les personnes qui ont pu être présentes à ce moment-là. Nous comprenons aussi que le Mexique avait ses propres attentes et qu'il y avait aussi cette idée de coopération. Mais comme vous l'avez bien dit, c'était aussi une alternative à l'influence des États-Unis et ça venait un peu complémenter cette volonté mexicaine de se réaffirmer dans l'échec mondial de l'époque où finalement, comme vous l'avez très bien mentionné, je vous cite, c'était comme une lumière d'espérance dans un contexte assez divisé. Donc, justement, ces deux premiers... Je peux ajouter quelque chose que j'ai oublié de dire ? Je vous en réalise. Ils étaient très déçus. Ils ont été très déçus et très critiques de la visite du général de Gaulle parce qu'ils s'attendaient à un discours pendant l'indépendance et la souveraineté et ils n'ont rien trouvé. Alors, ils étaient très déçus. Donc, justement, avec... Je pense que le général de Gaulle répondait beaucoup plus aux intérêts du Mexique que aux intérêts de la Grosse mexicaine qui étaient de toute façon minuscules. Très bien, madame, merci. Nous pouvons maintenant nous interroger, justement, et je pense que ça se lit très bien avec ce que vous venez de dire, quels étaient les résultats concrets de cette visite, c'est-à-dire mettre en relief un peu les attentes et les résultats obtenus. Et pour cela, donc, monsieur Noel González, qui est diplomate mexicain avec plus de 20 ans d'expérience, nous éclairera à travers une réflexion générale qui, j'espère, ouvrira une discussion intéressante avec tous nos participants. Monsieur González, merci d'être là aujourd'hui. Je vous donne le micro. Merci. Merci beaucoup, Mélissa. Et d'abord, permettez-moi de vous remercier, vous, l'association de Sciences Po à l'Union, monsieur Martin Avenard, aussi pour l'organisation de cette conférence et pour avoir pensé à moi pour vous partager quelques réflexions concernant la visite précédente Charles de Gaulle au Mexique il y a déjà 60 ans. C'est un honneur, mais c'est aussi un défi intellectuel que participer avec des experts qui sont aussi sapiens dans leurs sujets, tels que monsieur Pierre Manetti et madame Soledad Loez. Donc, il serait donc pour moi vraiment très difficile sinon impossible d'égaler leur connaissance sur la personnalité, sur la période historique concrète de l'histoire de France et d'un personnage, une grandeur qui n'est pas seulement qui n'est pas seulement qu'une des grandes personnalités de l'histoire française, mais c'est aussi une grande personnalité de l'histoire de l'humanité. Donc, je vous propose plutôt de réfléchir avec vous au contexte géopolitique, au contexte international dans lequel s'est déroulée la visite générale de Gaulle. Monsieur Manetti et madame Loaé ça ont déjà évoqué quelques aspects. Je voudrais approfondir un petit peu sur cette réflexion. puis je suis diplomate donc c'est plutôt là mon sujet et qui, comme vous l'avez bien rappelé, je pense que monsieur Manetti a été précédé la visite du général de Gaulle par une visite précédente Adolfo Lopez-Matteos en France en mars 1963. Donc, je pense que on pourrait non seulement réfléchir au contexte de cette époque-là, mais comment les leçons de géopolitique d'un certain point de vue que l'on peut tirer de cette époque peuvent nous servir pour mieux comprendre la réalité d'aujourd'hui et quelles sont les perspectives de collaboration et de coopération et en particulier entre la France et le Mexique pour faire face aux défis actuels. Donc, pour commencer, je voudrais rappeler quelques-uns des phrases qui ont été prononcées par le général de Gaulle à ce fameux discours au Socalo de la ville de Mexico en 1964. Je vais le dire en espagnol parce qu'en fait le général a parlé en espagnol à cette époque-là. Donc, il a commencé par dire que le monde en qui nous vivons est en complète transforme. Le monde est en complète de souffrir de souffrir de souffrir de souffrir de souffrir de souffrir. C'est-à-dire que les problèmes que se présentent pour tous les États se llaman le progrès et la paix. Et ici, ce que le peuple français propone au peuple mexicain «Marchemos la mano en la main ». Je pense qu'il ne serait pas très difficile de prononcer ce mot-là et de reconnaître leur sens 60 ans après. On est dans un monde qui change, dans un monde qui a des défis que l'on peut qualifier d'existence. essentiel. Mais savons venir au moment présent, rappelons ce qui faisait référence le général de Gaulle quand il prononçait son discours. Déjà, M. Mananti et Mme Loaessa ont déjà fait référence, mais je voudrais vous mettre un petit peu dans l'esprit de l'époque. Donc, on était, on s'est tous, en pleine guerre froide et la crise de Berlin qui avait ramené le monde près de la Troisième Guerre mondiale. C'est déroulé entre 1958 et 1961. L'invasion de la baie de cochons et la Playa-Jirone, c'était en 1961. La crise des missiles qui a encore failli ramener le monde dans une crise d'une grande ampleur et peut-être une guerre nucléaire, c'est déroulé en 1963. Les tensions du Moyen-Orient, c'était vraiment dans l'esprit de l'époque. L'Organisation pour la libération de la Palestine a été créée en 1964 et 60 ans après, on voit encore les conséquences de ce conflit au Moyen-Orient qui n'a pas encore été résolu. Et quelques mois avant la visite générale de Gaulle au Mexique, le président Kennedy a été assassiné au mois de novembre 1963. Donc, c'était vraiment des moments difficiles, c'était vraiment des moments avec des défis vraiment, vraiment très pointus pour le monde. Et dans ce contexte, la politique étrangère de la France voulait trouver cette troisième voie qui a été déjà évoquée et qui voulait proposer au monde une voie alternative au monde bipolaire à cette différence entre l'Est et l'Ouest et là encore, il y a des mots, il y a des concepts qui, 60 ans après, résonnent encore. Par exemple, la construction d'une autonomie de la défense européenne dans ce cas. Le général de Gaulle voulait construire une autonomie de la défense française mais aujourd'hui, on pense plutôt à une autonomie de la défense au niveau européen pour faire face aux défis dont fait face le continent et en particulier, comme vous le savez tous, à des guerres qui sont vraiment très présentes dans le territoire européen. Et l'intégration européenne faisait déjà partie du discours de la vision géopolitique du général de Gaulle, le rapprochement entre la France et l'Allemagne après la Deuxième Guerre mondiale, bien qu'il pensait plutôt à une Europe des nations plutôt qu'une Europe intégrée, à une confédération plutôt qu'une fédération puisqu'il tenait vraiment à l'autonomie et à la souveraineté de la France. Et puis, il a entrepris, comme on nous a déjà rappelé, une présence française grandissante aux affaires internationales. La France a mené une politique indépendante et en particulier dans le contexte, par exemple, de la guerre au Vietnam où le général de Gaulle a questionné. Elle est très connue cette anecdote quand le général de Gaulle a apparemment rencontré M. Kissinger quand il était un jeune assistant président de politique étrangère du président des États-Unis. Il lui a demandé pourquoi donc vous ne quittez pas le Vietnam. donc c'était vraiment quelqu'un qui avait une politique alternative vraiment proche de ses intérêts disons des pays nouveaux qui venaient de se décoloniser. Et bien sûr, il y avait cette idée d'une influence grandissante de la France, de la francophonie, une volonté de partager la culture, d'avoir une influence qu'on appellerait peut-être aujourd'hui le soft power de la France qui accompagnait aussi le hard power qui venait avec la construction ou avec l'approvisionnement de la France de bombes nucléaires. Donc, il a été, comme il a été aussi rappelé, je pense, il a été le premier des grandes puissances occidentales à reconnaître la Chine de Mao. Par exemple, il a vraiment marqué des points de rapprochement dans ce qu'on appelait à l'époque le mouvement des non-alignés, le mouvement des pays du tiers-monde. Et comment est-ce que ça se rencontrait avec la politique extérieure mexicaine de l'époque qui continue, les grands principes de la politique extérieure mexicaine n'ont pas peut-être beaucoup changé, par exemple, pour la promotion de la solidarité latino-américaine, la promotion d'un monde avec l'égalité juridique entre les pays, avec un non-interventionnisme, avec la solution pacifique des conflits, avec, comme vous le savez, c'est dans cette même période-là que le Mexique a été le sponsor du traité de Tlatelonco qui a conformé une somme et l'interdiction des armes nucléaires en Amérique latine conformant une somme de paix. Donc, c'était vraiment et bien sûr, il y avait l'expansion des relations diplomatiques et un intérêt approfondi de Mexique non seulement pour avoir des relations bilatérales plus approfondies, mais aussi une participation plus active dans l'organisation des Nations Unies et donc une participation multilatérale qui, pendant toute notre histoire, a été perçue comme la façon de balancer un monde où l'on sait qu'on n'est pas les plus puissants et donc l'égalité juridique est un monde qui se base sur des règles qui sont respectées et bien sûr, la meilleure solution pour ne pas être subjuguées disons aux intérêts de pays qui sont plus puissants soit sur le plan économique ou militaire. Donc, quelles leçons pourrait-on tirer et peut-être je vais faire en face avec ceci et peut-être commencer un dialogue avec vous. quels sont les parallélismes, quels sont les leçons qu'on peut tirer et qu'on peut rappeler et qui pourraient être utiles pour le monde d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on fait face à des défis qui sont vraiment importants, qui n'étaient pas, qui n'existaient pas dans la décennie des années 60, le changement climatique et les conséquences imminentes pour les écosystèmes et les systèmes de vie humains, les crises humanitaires liées aux déplacements massifs de populations dues à la détérioration de leur qualité de vie, le manque de perspectives d'avenir de grandes couches de population de certains pays dans le sud, notamment, les menaces dues aux changements et aux nouveaux arrangements diplomatiques et géopolitiques qui incluent le questionnement d'alliances militaires telles que l'OTAN, telles que l'ONU les a connues pendant longtemps. D'ailleurs, le général de Gaulle a aussi fait que la France quitte le commandement intégré de l'OTAN pour renforcer l'autonomie de la France pour que la France ne soit pas, les militaires français ne soient pas sous l'ordre de militaires étrangers, mais maintenant, on répense à ces concepts-là. Et bien sûr, il y a la polarisation des sociétés, il y a l'utilisation des réseaux sociaux, l'utilisation malfaisante des réseaux sociaux, la désinformation, ce qu'on appelle les guerres hybrides et finalement, ce qu'on appelle les conflits chauds ou les conflits plus traditionnels avec des conflits armés qui sont présents dans quelques régions, non seulement en Ukraine et à Gaza, ce qui appelle beaucoup l'attention des médias, mais ceci dans d'autres régions qui sont moins présentes dans les médias, le Sahel, le Soudan, Haïti, etc. Donc, il y a vraiment des défis qui sont existentiels, qui sont peut-être aussi existentiels qu'est-ce que a représenté à l'époque la guerre froide, les conflits au Vietnam, les catons nucléaires dont on a été prêts à quelques reprises. Et donc, quelles sont ou quelles sont les actions que l'on peut penser qu'on peut prendre ensemble, le Mexique et la France, pour faire face à ces défis ? Je voudrais vous donner quelques exemples, je vais essayer d'être bref. Par exemple, en 2015, le Mexique et la France ont présenté une initiative pour limiter l'utilisation du droit de veto au Conseil de sécurité des Nations Unies dans le cas de crise humanitaire aiguë telle qu'à l'époque était la situation en Syrie. En juillet 2022, il y avait 104 pays, 104 États membres des Nations Unies qui avaient signé la déclaration. Et en juillet 2021, les ministres des Affaires étrangères, Mexicains et Français, M. Évard et M. Le Drian, ont souscrit une déclaration conjointe qui a été une déclaration très simple avec beaucoup de sujets dont le Mexique et la France peuvent coopérer, peuvent contribuer ensemble et notamment au fonctionnement plus efficace du multilatéralisme. Je pense qu'on est encore dans cette idée que le multilatéralisme est la meilleure des solutions pour ne pas succomber à la loi de plus fort, à la loi de la jungle dans le contexte international. et finalement, je voudrais aussi rappeler qu'en novembre, en mars, excusez-moi, 2022, dans le cadre du Conseil de sécurité, la France et le Mexique ont proposé un projet de résolution sur la situation humanitaire en Ukraine qui a été rejeté après quelques rondes de négociations et donc, le Mexique et la France ont décidé d'amener cette résolution à l'Assemblée générale des Nations Unies et l'Assemblée générale des Nations Unies a adopté une résolution qui met l'accent sur les conséquences humanitaires du conflit avec l'Ukraine mais ceci fait référence ou réitère l'exigence à la Russie de se retirer du territoire reconnu de l'Ukraine et déplore et condamne la destruction d'infrastructures civiles et les conséquences humanitaires bien sûr pour la population civile en Ukraine donc moi je pense et peut-être avec ceci je vais terminer que les défis auxquels on fait face aujourd'hui sont peut-être aussi existentiels aussi graves que ce que le monde a affronté ou avait affronté il y a 60 ans et que l'appel à la coopération de la mano entre la France et le Mexique sont aujourd'hui aussi aussi vifs aussi actuels aussi d'actualité aussi présents qu'ils ne l'étaient il y a 60 ans voilà merci beaucoup merci infiniment monsieur Noël González pour votre contribution à cette discussion il est en effet intéressant de voir comment la visite du général de Pôle s'est traduite par un enrichissement des relations et surtout que nous pouvons continuer à voir des moments actuels où tantôt la France le Mexique ont travaillé ensemble on va dire pour enfin pour des objectifs communs comme ceux que vous avez mentionné lors de enfin que vous venez tout juste de mentionner je souhaiterais maintenant ouvrir la discussion avec nos participants Martin va m'aider à faciliter justement la participation je ne sais pas si vous avez déjà des questions non vous pouvez utiliser le chat ou lever la main moi éventuellement j'aurais une question oui allez-y on vous écoute en attendant si tu veux Mélissa pose la première question oui justement en écoutant les trois intervenants je me demandais en fait parce que tous les trois vous mentionnez que le général Charles de Gaulle il voulait être cette alternative dans un contexte de guerre froide et justement j'écoutais beaucoup de discours et de messages importants mais ce que je me demandais c'est est-ce que dans les faits ça s'est vraiment traduit par une troisième voie parce que l'histoire nous enfin en tout cas comme on nous la présente on nous la raconte elle était assez bipolaire et je ne suis pas certaine que cette troisième voie s'est vraiment consolidée je peux peut-être faire un premier jeu de réponse à ça et puis peut-être qu'après les autres intervenants peuvent rebondir ou compléter si ça leur va sur la question de la troisième voie voulue par le général de Gaulle elle est très claire dès son retour au pouvoir en 1958 et il fait vraiment tout pour un marqueur important c'est notamment le fait que de Gaulle décide en mars 1966 de se retirer des commandements intégrés de l'OTAN justement pour prendre ses distances avec les Etats-Unis et va pardon je ne regardais pas la caméra au bon endroit et va quelques temps plus tard à partir de 1967 provoquer un rapprochement avec l'Union soviétique engagée des discussions signées notamment des contrats d'approvisionnement de gaz à l'époque déjà donc plus qu'une troisième voie de Gaulle en tout cas sort progressivement la France du giron atlantiste et l'ouvre à d'autres relations ce qui est pour de Gaulle la première étape c'est-à-dire avant d'être indépendant il faut commencer par discuter avec tout le monde parallèlement en effet et le grand voyage de 1964 au Mexique puis en Amérique latine comme la reconnaissance de la Chine marque une volonté de la France d'être une troisième voie et de se démarquer comme telle force est néanmoins de reconnaître que malgré ses ambitions du général de Gaulle et la politique la diplomatie qu'il a voulu incarner il appelait ça la diplomatie de la grandeur c'est le titre d'ailleurs d'un ouvrage consacré l'historien Maurice Weiss à la diplomatie du général de Gaulle face aux grandes crises internationales de Gaulle n'a pas été en capacité véritablement de faire vivre cette troisième voie d'abord parce que les autres partenaires européens ne souhaitaient pas forcément s'émanciper complètement de la tutelle d'un bloc ou de l'autre c'est l'une des raisons pour lesquelles de Gaulle s'est opposé à l'entrée du Royaume-Uni dans les communautés européennes comme on appelait alors l'Union européenne craignant qu'elle n'attire le bloc européen vers les Etats-Unis en même temps les autres puissances que ce soit le Benelux que ce soit l'Italie n'avaient pas cette ambition vraiment d'être une voie solitaire entre les deux grandes puissances et puis par ailleurs de Gaulle même s'il est souvent présenté comme un champion de la lutte contre le camp américain et ça a été rappelé d'ailleurs par d'autres personnes qui ont rappelé que le grand voyage au Mexique est aussi une manière d'extirper le Mexique de l'orbite américain et d'ouvrir les partenariats à d'autres puissances notamment la puissance française de Gaulle est quand même quand on regarde sur le temps long reste un allié farouche et fidèle des Etats-Unis quand il y a la crise de la baie des cochons qui a été rappelée en 61 quand il y a la crise des missiles du Cuba en 62 quand il y a l'invasion soviétique de la Tchécoslovaquie en 68 de Gaulle se rappelle toujours au camp occidental et s'oppose à la Russie soviétique dans ces crises donc il y a véritablement une ambition de créer une troisième voie et de Gaulle fait tout ce qu'il faut pour mais la situation internationale et les ingrédients ne sont pas réunis pour que cette troisième voie vraiment puisse se matérialiser derrière la France mais d'autres présidents après lui Georges Pompidou et Velasquez d'Estaing essaieront d'avoir un petit peu cette même dynamique et la troisième voie ne sera jamais diplomatique ou militaire elle sera plutôt commerciale parce que à l'inverse c'est vrai que les échanges techniques commerciaux culturels les échanges de recherche beaucoup d'universités ou de formations vont se créer en Amérique du Sud aussi à l'issue du voyage du général de Gaulle on va renforcer les liens mais il n'y aura jamais d'incarnation au sens un groupe de la troisième voie qui serait porté par la France Madame Loaessa voulait réagir à ce que vient de vous je voulais ajouter quelque chose je voudrais ajouter qu'il y avait dans la politique extérieure mexicaine et française au moment quand on est venu il y avait une coïncidence de but enfin un principe si vous voulez une coïncidence superficielle mais ce qui a fait que le message du général de Gaulle soit bien reçu et bien compris je ne sais pas si ça a été bien compris mais il a été très bien reçu et aussi je voudrais ajouter que la force culturelle et l'échange des idées étaient très importantes à l'époque très importantes aussi pour avoir une alternative intellectuelle une alternative d'enseignement une alternative aux puissants géants géants des Etats-Unis qui étaient déjà trop lourds à combattre alors c'est possible que je suis sûre que la visite du général de Gaulle a aidé à renforcer cette influence bien qu'après 68 les choses vont changer merci beaucoup alors nous avons des questions donc la première question dans l'ordre c'est celle de Salmuel dans le chat le côté coopération qui est dérivé de la visite du général de Gaulle est très important est-ce que quelqu'un pourrait en parler un petit peu plus peut-être monsieur Noël González en termes d'histoire de la coopération qui a dérivé de la visite oui merci beaucoup oui en effet la coopération entre la France et le Mexique est une coopération qui est ancienne qui est constante il y a bien sûr il y a beaucoup d'échanges de population depuis la fin du 19ème siècle avec le mouvement de population de Barcelonais à Mexico etc et la création dans les années je pense que c'est dans les années 30 du lycée franco-mexicain dont moi j'étais aussi élève donc j'ai bénéficié de cela et aussi il y a la construction de grands projets de coopération bilatérale il y a la maison de Mexique à la cité universitaire de la France que je pense vient aussi de cette époque des années 50 mais en concret j'ai l'impression que la visite générale de Gaulle a été plutôt comme on l'a rappelé une visite dans un contexte géopolitique ou de politique internationale très précis avec des messages qui étaient très importants tant de la part de la France que de la part de Mexique concernant la construction d'un monde je ne sais pas si dire multipolaire à cette époque c'est peut-être un anachronisme mais d'avoir d'alternatives à la logique bipolaire et bien sûr à côté de cela les relations économiques continuaient les relations culturelles continuaient mais je ne suis pas au courant de grands projets de coopération qui soient dérivés directement de la visite du général de Gaulle j'ai plutôt l'impression qu'après les priorités politiques tant de Mexique que de la France on ramenait plutôt à d'autres régions et il y a eu aussi de nouveaux rencontres de nouvelles rencontres dans la politique internationale par exemple dans ce qui concerne le conflit en Amérique centrale et la coopération pour promouvoir le dialogue au Salvador par exemple avec le communiqué conjoint entre le Mexique et la France sur ce sujet là mais voilà c'est c'est ce que je pourrais dire maintenant merci merci beaucoup monsieur quelqu'un veut réagir sur cette réponse de monsieur Gonzales donc dans l'ordre la personne suivante c'est Emiliano Emiliano on vous écoute oui bonsoir Paris bonjour Mexico oui moi-même un élève du lycée franco-mexican enfin ancien élève du lycée franco-mexican je me souviens toujours avec grand plaisir des mémoires que nos professeurs racontaient de temps en temps sur cette visite du général de Gaulle au Mexique deux questions une très triviales à quel moment de sa vie le général de Gaulle a appris à parler l'espagnol et l'autre question un peu plus plus profonde à l'époque le mouvement de non-alignement mené par ces précurseurs du tiers-monde je pense notamment aux dirigeants de l'Andonésie de la Chine de l'Inde de la Yugoslavité etc faisait aussi un peu cette invitation à poursuivre en troisième voie dans un mouvement de bipolaire quelle a été la réaction du général de Gaulle face à ces autres propositions de troisième voie parce que de la manière dont vous avez raconté un peu l'esprit du général de Gaulle on dirait que ces options du mouvement de tiers-monde n'existent pas et je pense quand même que le général de Gaulle a pu avoir une opinion sur ce point-là Je me permets de répondre d'abord sur quand est-ce que de Gaulle a appris à parler espagnol c'est une histoire particulière puisqu'en fait de Gaulle ne parle pas espagnol et pour préparer son voyage et c'est d'ailleurs une habitude qu'il a prise dans le cadre d'autres voyages il part souvent avec un ambassadeur ou plusieurs ambassadeurs avec lesquels il apprend en fait son discours presque par cœur et il travaille la prononciation des discours donc il y a un diplomate du Quai d'Orsay qui au moment où le général de Gaulle décide de partir au Mexique prépare avec lui ce grand voyage et prépare la prononciation de son discours donc ça fait partie justement de le monsieur en particulier j'avais recherché son nom pour la conférence appelé Raoul Spitalier il a été conseiller au Quai d'Orsay et c'est lui qui a accompagné le général de Gaulle dans la préparation de son discours la prononciation des mots etc. le général était très sensible à chaque fois qu'il se rendait à l'étranger pouvoir dire pas forcément tout le discours mais au moins une phrase ou plusieurs phrases dans la langue du pays d'accueil pour justement montrer ce lien et ce lien presque passionnel entre lui et le pays qu'il accueillait avec cette volonté d'avoir appris une phrase et notamment la prononciation qu'il apprenait phonétiquement donc ça c'est sur la question de la langue après sur les options diplomatiques et internationales du général de Gaulle oui il existe effectivement depuis les années 50 la troisième voie avec le groupe de Bandung et donc ces états qui refusent les deux pays mais la France n'est pas un pays qui peut être considéré comme en soi un état de la troisième voie donc la difficulté du général de Gaulle c'est que et de la diplomatie française à l'époque il aimerait bien incarner cette troisième voie et que les pays du tiers monde le suivent dans cette troisième voie mais ces mêmes pays n'ont pas eux la prétention d'abandonner une tutelle américaine ou soviétique pour une tutelle française donc c'est là la limite du raisonnement c'est que quand de Gaulle défend cette troisième voie entre la Russie et entre les Etats-Unis il aimerait bien lui-même porter cette troisième voie et donc le répondant n'est pas toujours unanime chez les autres pays et il espère pouvoir embarquer les autres états européens mais j'évoquais tout à l'heure les tensions avec les autres états européens dans les années 60 les tensions sont telles qu'à un moment de Gaulle prone ce qu'on a appelé la politique de la chaise vide il décide de ne plus siéger dans les communautés européennes puisqu'il estime que les autres pays ne veulent pas suffisamment suivre sa position donc c'est toute l'ambivalence de la diplomatie gaulliste qui refuse la tutelle américaine ou soviétique sur les affaires du monde mais qui aimerait bien faire entendre sa voix et peser en représentant le camp de tous ceux qui ne veulent être ni chez l'un ni chez l'autre et puis peut-être un dernier mot mais pour compléter ce qui a été dit tout à l'heure sur les retombées en termes de coopération je n'ai pas d'exemple précis en tête effectivement sur les retombées immédiates du déplacement de 1964 par contre dans ses mémoires Raymond Offroy qui était l'ambassadeur de France au Mexique à l'époque raconte que la France a pu gagner le marché de construction du métro de Mexico en 1966 justement parce que le voyage du général de Gaulle avait facilité un certain nombre de contacts alors c'est toujours difficile de savoir quel est le poids réel d'une visite dans l'obtention d'un marché qui plus est deux ans plus tard mais en tout cas il est sûr que le fait que le général soit venu et eu l'accueil qui a été rappelé par les deux autres intervenants a certainement joué dans la facilité des contacts qu'ils ont pu avoir dans les années suivantes merci beaucoup merci beaucoup merci à nos trois intervenants moi finalement ce que je retiens de vos interventions c'est que le général de Gaulle avait pleinement conscience des liens qui pouvaient exister entre la France et l'Amérique latine que ce soit la latinité la présence des lycées français etc et ce qui me marque aujourd'hui c'est que malgré cette prise de conscience dans les années 60 on a l'impression qu'en 2024 la France ne regarde plus trop vers l'Amérique latine finalement donc je pense au fait que le président Macron ne se soit pas déplacé au Brésil l'année dernière pour le sommet de protection sur l'Amazonie ou dans le cas du Mexique par exemple je crois que ça fait 15 ans qu'aucun président français ne s'est rendu au Mexique donc est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui on peut parler d'un ralentissement des relations diplomatiques et si c'est le cas est-ce qu'il existe une certaine frustration du côté latin américain merci merci Paul peut-être pour vous monsieur Noé Gonzales oui je pense qu'on peut toujours faire plus je pense que les rapports diplomatiques bien sûr les visites les visites des présidentielles réciproques sont vraiment importantes et pour nous diplomates c'est vraiment un des moments que l'on peut utiliser comme monsieur Manetti l'a rappelé pour promouvoir des intérêts concrets des projets de coopération concrets ça produit ce qu'on appelle en anglais un momentum pour les relations qui est vraiment particulière et par contre les rapports entre le Mexique et la France je pense que c'est des rapports qui sont vraiment profonds et les rapports économiques sont profonds je peux si vous voulez partager essayer de chercher quels sont les chiffres des échanges économiques entre le Mexique et la France qui n'ont pas besoin d'une visite présidentielle pour continuer les investissements la France est un des top des top 3 ou 4 investisseurs étrangers au Mexique et les échanges population sont vraiment importants pour vous pour moi qui avant s'habiter en France nous voyons quels sont les rapports au niveau sociétal les familles binationales etc. donc il y a vraiment des rapports qui sont vraiment profonds et j'ai l'impression que bien sûr les rapports politiques ou les visites politiques peuvent aider à promouvoir ces rapports mais et comme je l'ai rappelé dans mon exposition on a on a beaucoup d'initiatives conjointes que ce soit pour la promotion de l'égalité hommes-femmes que ce soit pour la promotion d'initiatives humanitaires dans le contexte de la guerre d'Ukraine que ce soit il y a aussi un comité conjoint et le comité stratégique entre le Mexique et la France qui continue de siéger à très haut niveau donc moi je n'ai pas vraiment l'impression que les relations soient à un moment d'IATUS ou qu'elles soient ralenties moi je pense qu'elles continuent on doit bien sûr chercher ce que les visites aident à promouvoir à accélérer ces rapports mais je pense que les rapports sont très bons à l'état actuel merci merci beaucoup pour cet éclairage et dans le chat nous avons Vincent qui nous fait signe en nous disant qu'en 2014 M. Hollande est venu au Mexique le 10 et 11 avril précise Stéphane à l'invitation de Benia Nito je permets de vous couper mais il avait fait une visite au Mexique il avait fait d'ailleurs un grand nombre de visites le président Hollande à l'époque il s'était rendu au Brésil en 2013 il s'était rendu à Cuba et en Haïti en 2015 en Argentine en Uruguay au Pérou en 2016 et au Chili et en Colombie en 2017 avant l'élection de 2017 donc il y a eu vraiment en tout cas sous le quinquennat de François Hollande un vrai effort de déplacement dans la région latino-américaine et c'est vrai qu'il n'a pas été forcément suivi par le président Emmanuel Macron mais qui a néanmoins reçu de nombreux chefs d'État américains dès son arrivée je sais que sur la seule année 2017 il avait reçu justement en juillet 2017 le président mexicain après son arrivée au pouvoir donc la diplomatie c'est évidemment et ses visites qui sont symboliques et qui lient les liens mais c'est pas pour autant et parce qu'il n'y a pas eu de déplacement que ça n'a pas été suivi d'effet sur la région latino-américaine le président Macron avait aussi reçu les présidents du Guatemala du Pérou de la Colombie d'Haïti et d'Argentine en 2017 donc ça montre bien que s'il n'y a pas eu le déplacement qui est une intensité particulière des relations diplomatiques pour autant et je partage complètement ce qui vient d'être dit j'ai pas le sentiment qu'il y a eu un creux particulier ces dernières années dans la relation entre la France et l'Amérique latine et le Mexique voilà pardon non je vous en prie et Samuel nous rajoute dans le chat que Mitterrand le président de Mitterrand a été suivi dans les années 80 à Cancun pour un forum multilatéral et le président Chirac en 98 je passe à la question de Stéphane alors Stéphane nous pose une question dans le chat coup du retour dans le giron de l'OTAN et du vote du traité de Madrid sous la présidence de Nicolas Sarkozy et donc c'est une question une trahison pour l'élan de De Gaulle pour l'indépendance française qui souhaite réagir si vous voulez moi j'ai l'impression que la situation géopolitique où l'on était dans les années 60 et par exemple la dynamique de l'intégration européenne n'est pas tout la même à ce qu'on avait dans les années 90 je suis en Belgique dans les années 90 ou dans les années 2000 et je pense qu'il y a une adaptation donc je ne sais pas si je moi penserais personnellement à une trahison je penserais plutôt à une prévision de ce que l'autonomie stratégique veut dire dans le 21ème siècle je ne sais pas je ne suis pas convaincu qu'un seul pays puisse garantir et dans le contexte d'intégration européenne où l'on est maintenant qu'un seul pays puisse garantir sa propre sécurité sans faire partie d'une alliance plus grande je ne suis pas tout à fait convaincu et puis il faudrait voir quelle est la logique il est toujours difficile pour un diplomate étranger de donner une opinion sur les décisions politiques d'un autre pays mais moi j'ai plutôt l'impression que c'est une actualisation c'est la modernisation de la pensée qui revient avec la situation cela étant dit l'OTAN la France a une position particulière très intéressante sur le traité atlantique et ce qui peut se passer bien sûr dans le contexte actuel des conflits en Europe merci merci beaucoup je passe la parole à Vincent vous avez une question oui bonjour à toutes à tous je suis conçu général de France Mexico donc un peu impliqué dans l'organisation de la commémoration de cette visite fondatrice d'ailleurs la première d'un président de la république française au Mexique comme d'ailleurs l'année d'avant López Mateos c'était la première visite d'un président mexicain en France sur la cinquième république à ma connaissance donc c'était quand même fondateur juste pour vous dire et apporter quelques faits en complément de la discussion d'abord René Offroy c'était pas n'importe qui puisqu'il était représentant international de la France libre c'était le diplomate de la France libre et ça a joué ça a joué notamment dans un contexte au Mexique et quand on creuse un peu on découvre vraiment cette importance dans la communauté française les comités de la France libre les sous-comités de la France libre il y en avait 45 au Mexique des traces de celui de Tampico l'alliance française de Toluca a été fondée sur les dépouilles du comité de la France libre de Toluca et à Mexico Georges Pinson était le président du comité de la France libre d'ailleurs j'étais aussi sous Stel qui s'est ensuite séparé de De Gaulle si je puis dire sur certains éléments politiques donc cet élément de la France libre je crois qu'il est en tout cas dans les motivations du déplacement de De Gaulle à Mexico il est important de rappeler l'implication du Mexique et des français du Mexique mais pas seulement des libanais aussi par exemple dans l'appui à la France libre en termes de coopération au-delà du métro de Mexico on peut aussi citer l'implantation du tout premier radar français c'était Thomson à l'époque maintenant c'est Thalès au Mexique d'ailleurs le Caravelle qui est allé de Mérida où a atterri le général de Gaulle jusqu'à Mexico a eu quelques difficultés d'après les archives de l'INA pour aller atterrir jusque sur l'altiplano et donc il y a quelques même si ce n'est pas une diplomatie des grands contrats on a quand même des bases d'une diplomatie économique intéressante et de l'implantation des grands groupes français au Mexique et en Amérique latine ce qui est intéressant selon moi c'est qu'avant cela et ça ça rejoint la remarque de Samuel je pense la visite du général de Gaulle a implanté ou en tout cas lancé un élan en termes de coopération technique et académique c'était vraiment très intéressant au lycée on a créé une section technique avec des bourses de la secrétariat de l'éducation pour aider des jeunes mexicains qui n'en avaient pas les moyens à étudier au lycée français dans des sections techniques et ça a alimenté toute une culture de l'ingénierie à la française si je puis dire qui d'ailleurs est plus ancienne que cela mais qui l'a relancée et on a aussi je crois pour quelques années seulement parce qu'ensuite ça a été plus compliqué au Mexique mais créer une école d'ingénieurs franco-mexicaine à l'occasion de la visite du général de Gaulle et donc oui je pense que la dimension de coopération est importante et il y a encore des traces et puis au-delà de tout ça notez quand même la ferveur presque gaulliste de la communauté française au Mexique on en trouve des traces par exemple vous allez à San Rafael qui est un peu le berceau de la diaspora française au Mexique au petit musée de San Rafael vous avez une médaille de la légion d'honneur qui a été décernée par le général de Gaulle un des français et même des déclarations du général de Gaulle sur un des hôtels qui ont été de la famille couturier qui est aujourd'hui à San Rafael donc il y a une trace symbolique très forte de la visite du général de Gaulle y compris à Mexico puisque le général de Gaulle a visité une cité ouvrière qui avait été je crois été créée à l'initiative du président Lopez Mateos dans le sud de la ville où vous avez une copie de la Marseillaise de Rodin et une plaque qui a été posée à l'occasion de la visite du général de Gaulle voilà quelques faits pour compléter les témoignages de nos historiens et analyste merci beaucoup Vincent pour ces éléments à la fois sur le contexte historique de la France libre de la coopération le métro le premier radar et puis la trace symbolique de sa visite qui est toujours aujourd'hui présente est-ce que quelqu'un d'autre veut intervenir poser une question pardon pardon est-ce que vous m'écoutez oui ah oui excusez-moi j'ai disparu pour quelques minutes parce que l'électricité m'a trahi bon alors je voudrais simplement ajouter que le général de Gaulle et sa politique étrangère sont devenus un modèle un modèle est une référence à laquelle on fait parfois trop souvent peut-être on fait référence à cette politique étrangère comme un modèle d'indépendance et comme un modèle aussi de coopération mais il faut aussi noter si vous permettez que la coopération entre la France et le Mexique a eu de haut et de bas bien sûr comme tout depuis 60 ans beaucoup de choses arrivent mais je il y a eu un moment où même le Mexique était beaucoup plus enfermé avec un président qui ne s'intéressait pas tellement à la politique étrangère et il y avait des problèmes aussi je crois avec la politique de coopération et il faut tenir compte de ça pour voir et comprendre aussi quand il y a des problèmes et des crises il y a toujours la possibilité de reprendre de recommencer et avec un point de départ très fort merci beaucoup madame vous avez une question merci Vincent pour toutes ces précisions sur la coopération je crois de ce que j'ai pu observer c'est que en fait s'il n'y a pas de résultat direct lien direct sur toute la coopération qui a pu y avoir par la suite il y a un changement dans la manière de faire cette coopération entre les deux pays suite à la visite de Charles de Gaulle on voit dans les années 70 tout un élan 70-80 tout un élan de mobilité étudiante du Mexique vers la France qui a permis d'avoir un rayonnement jusqu'à encore quelques années les alumnis de toute cette période qui arrivaient à des postes influents au Mexique permettait de continuer ont permis de continuer cette coopération je pense qu'effectivement Charles de Gaulle en parlant de la coopération France-Mexique a vraiment lancé tout un élan et si je ne m'abuse la création du Conacyt qui a eu lieu au début des années 70 il y a eu un lien avec la France très très fort et c'est en fait ce sont des résultats qu'on ne peut pas on ne peut pas faire un lien direct mais oui on peut voir qu'il y a une certaine corrélation avec un changement de la dynamique de la coopération depuis la visite de Charles de Gaulle voilà c'est juste une observation je voulais juste rajouter cet élément qui est mon point de vue qui n'engage que moi bien évidemment merci beaucoup Samuel pour cet élément Thierry dans le chat nous dit aussi que la résidence de France date également de la visite du général de Gaulle Mélissa je vois que l'heure de la fin de la session est dépassée de une minute est-ce que tu veux clôturer oui je pense que nous allons à présent conclure la conférence je tiens à exprimer une nouvelle fois ma gratitude envers nos conférenciers pour leur gentillesse leur investissement et leur motivation à participer à cet événement un grand merci aussi à tous ceux qui se sont connectés que vous soyez en France ou Mexique ou ailleurs d'avoir écouté et participé à la conférence je souhaite également exprimer ma reconnaissance envers toutes les personnes qui ont contribué à l'organisation de cet événement notamment Camilla Pagani Alessandra Martinez Julie Rousseau qui sont à Paris qui sont à Sciences Po alumni aussi Madame Pascale Leclerc qui est directrice du campus de Poitiers à Sciences Po et Monsieur le Consul Général à Mexico Vincent Perrin qui est dans notre groupe d'alumni Sciences Po ici au Mexique et je pense qu'il est aussi important de souligner ma fierté envers le petit groupe qui a collaboré avec moi pour mettre en place cet événement notamment Martin Avenard Andreas Holsinger Raquel Melgar Paul Petit Alejandro Lerma Raphael Ponce Alejandro Solchanga et bien d'autres anciens élèves je vous invite donc à participer aux différents événements organisés dans le cadre de cette commémoration et je vous encourage aussi à nous suivre sur nos réseaux sociaux nous avons une page LinkedIn et une page à Instagram donc pour être informé de nos prochaines activités merci beaucoup et bonne journée ou bonne fin d'après-midi si vous êtes en Europe merci beaucoup à toi Mélissa pour ton organisation et ton rôle de modératrice très bien merci à la prochaine et ton rôle de modératrice et ton rôle de modératrice et ton rôle de modératrice merci à tous